Le premier mouvement est complet, donc on saisit la barre. Le water polo, c'est un sport collectif, mais c'est aussi un sport d'opposition. Chaque joueur doit gagner finalement son duel, que ce soit défensif ou offensif. Du coup, ça veut dire une grosse préparation physique axée sur trois points prioritairement. Le premier, c'est l'amélioration de la posture. Ensuite, l'amélioration des qualités de force de nos joueurs, que ce soit leur force explosive, mais aussi leur force max, parce qu'il y a quand même des gros bébés. Au water polo, comme on dit, tout le monde attaque, tout le monde défend. Et un de nos plus petits joueurs peut se retrouver face à la pointe adverse ou à un joueur beaucoup plus costaud. Donc c'est vrai que tous nos joueurs passent sur ce thème-là aussi. Et enfin, du coup, ces deux points vont déboucher sur l'amélioration de la mobilité, alors qu'il se fait plus particulièrement dans l'eau en général. Le water polo, c'est toute ma vie, puisque j'ai commencé la natation quand j'avais deux ans. Le water polo, quand j'en avais neuf, je vais avoir 32 ans en septembre. Donc c'est vraiment une place prédominante dans ma vie, c'est toute ma vie. Puisque voilà, après, je suis joueur aujourd'hui, je passe un peu entraîneur demain, en continuant à être joueur. Donc aujourd'hui, j'ai dédié toute ma vie au water polo, que ce soit à l'équipe de France, que ce soit à Sète, à Montpellier ou à One Espagne où je suis passé. J'ai vraiment tout donné au water polo, donc aujourd'hui, ça représente toute ma vie. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Je continue à le vivre avec passion et avec dévouement. Et comme j'ai toujours dit, surtout avec plaisir, parce que le jour où je ne prendrai plus de plaisir à jouer, à venir à l'entraînement et à être avec mes potes, je pense qu'il sera le temps pour moi de tourner la page. Mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Donc on va continuer comme ça. Allez, comme ça ! Allez, allez ! Allez, grosse ! 1-0-9-0-0 ! Moi, ça fait 16 ans que j'entraine Montpellier water polo. La plupart du temps, les entraîneurs passent 3-4 ans. Moi, j'essaye de durer. Bon, ce n'est pas évident. Ce qui est intéressant, c'est que les joueurs, on arrive à intégrer à chaque fois des jeunes. Alors souvent, il y a 5 vieux, 5 moyens et 5 jeunes. Ça permet aussi d'avoir un tourneuveur et de ne pas être coué qu'avec une équipe. Quand il y a un cycle terminé, c'est l'entraîneur qui dégage parce que la plupart du temps, ça coûte moins cher de virer l'entraîneur que les joueurs. Le Montpellier water polo, c'est la fameuse piscine olympique d'Antigone, qui est le fer de lance, je dirais, de l'équipe, puisqu'on arrive à remplir cette piscine avec plus de 2 000 spectateurs sur pas mal de matchs sur l'année. Le Montpellier water polo, c'est plus de 2 000 membres et 70 salariés qui permettent à l'ensemble de ces membres de faire de la natation, du water polo, de l'aquagym et aussi de la formation à travers le BNSSA et le brevet de maître nageur. Il faut savoir qu'on n'est pas le foot ni le rugby. Donc même si les joueurs peuvent faire des carrières jusqu'à 30-34 ans, je veux qu'ensuite, ils aient la possibilité d'avoir un travail. Donc moi, je leur demande de gérer le sport et les études, pour qu'à terme, ils puissent avoir un bon emploi et trouver facilement un emploi. Et réussir dans la vie et se dire, j'ai fait du sport, je me suis éclaté, maintenant je passe à autre chose et j'ai pas de problème pour passer à autre chose. Je pense que psychologiquement, pour moi, ça c'est une réussite.